Les parisiens, regardez, j'ai un cadeau pour vous, tenez, un drapeau du Maroc les gars, prenez-le, gardez-le précieusement et accrochez-le dans votre chambre pour remercier Hakimi. Parce qu'aujourd'hui les gars, je peux vous dire que si le PSG est encore en vie dans cette Ligue des Champions, si le PSG peut encore ne serait-ce qu'espérer rester en Ligue des Champions et se qualifier pour un bon prochain tour, au moins en tant que barragiste, c'est grâce à Hakimi les gars, personne d'autre, personne d'autre. Parce qu'aujourd'hui les gars, si le PSG avait perdu ce match, là tu peux dire que c'est terminé, là tu peux dire que c'est terminé, parce que déjà même ce match nul, déjà c'est très compliqué, déjà juste avec un match nul contre le PSV, c'est une catastrophe, c'est presque une catastrophe en tout cas. Mais là, je vous dis, le fait d'avoir un peu sauvé les meubles, non, il faut remercier Hakimi les frères, parce qu'aujourd'hui Hakimi, il n'a pas juste fait son rôle ou son travail de défenseur les gars, il n'a pas juste fait son travail de défenseur, aujourd'hui Hakimi, il a été partout, il a été partout. Défensivement, offensivement, il marque le but, il va presser le gardien, il va faire les centres, il a absolument tout fait les gars, il a absolument tout fait. Comment c'est possible qu'on voit même Hakimi jusqu'à presser le gardien adverse ? C'est pas une dinguerie ça, sérieusement ? C'est pas une dinguerie ça ? Aujourd'hui, Hakimi c'était le pompier de service de cette équipe du PSG, c'était le médecin urgentiste, c'était lui qui a réanimé cette équipe parisienne qui était complètement morte. Au moment où c'était 1-0 pour le PSV, au moment où c'était en train de perdre contre cette équipe du PSV, qui a pris seulement son deuxième point justement dans ce match-là, je peux vous dire que là, le PSG se dirigeait tout droit vers la catastrophe. Mais bon, on va revenir sur Hakimi un petit peu plus tard, mais honnêtement les gars, est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous êtes réellement surpris les gars ? Mais jamais de la vie tu dois être surpris. Quand tu vois le niveau du PSG depuis le début de la saison en Ligue des Champions, comment tu veux être surpris ? Contre Gérône, bon ok, t'arrives à gagner, mais t'as fait un match catastrophique, t'as vraiment été horrible dans ce match, il faut être honnête par rapport à ça, tu gaspilles énormément d'occasions, t'as été très mauvais, on va pas se mentir. T'as gagné très difficilement, juste derrière, contre Arsenal. Dembélé, ça nous a dit, ouais mais c'est Arsenal en face, ouais mais c'est parce qu'il n'y avait pas Dembélé, les gars. Dembélé, il était là aujourd'hui, il a fait quoi Dembélé ? Il a fait quoi à part te rater des occasions dans la surface adverse, dans le petit rectangle adverse, il te ratait des occasions ? Le but du PSV, il vient d'une paire de balles de Dembélé, les gars. Il vient d'une paire de balles de Dembélé, et il y en a encore qui vient de te dire, ah non mais le match contre Arsenal, c'est parce qu'il n'y avait pas Dembélé. Mais les gars, les gars, vous n'avez pas compris que Dembélé en Ligue des Champions, il ne servira à rien du tout, il n'a jamais servi au Barça, il ne servira jamais au PSG, une fois dans sa vie, dans sa carrière, voilà. Contre le Barça à son dernier, il a été au niveau, mais c'est tout les gars, c'est tout. Ce joueur est surcoté, et c'est quand que vous allez vous en rendre compte, c'est quand que vous allez ouvrir les yeux, les frères. Ce match aujourd'hui qu'il t'a proposé, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, dans ce genre de rencontre, où il n'est pas capable de marquer, où il a des ballons dans la surface adverse, dans le petit rectangle adverse, et non seulement, comme je vous dis, il n'est pas capable de marquer, qu'il n'est pas capable de cadrer ses frappes, et qu'en plus de ça, déjà qu'offensivement c'est dégueulasse, mais qu'en plus de ça, le but que tu prends c'est de sa faute. La perte de balles sur le but du PSV, elle vient de lui. Mais c'est trop les gars, c'est trop. Après, il y en a qui vont dire, ouais non mais c'est pas de chance aussi, c'est parce que, voilà, le ballon il va sur le poteau, le PSG tire souvent sur le poteau, les gars. Moi, la question je la vois différemment. Moi je vois ça différemment, quand tu vois Dembélé, il est dans le petit rectangle, les gars. Il est dans le petit rectangle adverse. Il est en position de frapper, il est, il a un mètre du but, et il n'arrive pas à la cadrer, et qu'il te met ce ballon sur le poteau, c'est là où il est le problème. C'est là où il est le problème les frères. C'est pas, ah, c'est pas de chance, le ballon il va sur le poteau. Non, c'est comment c'est possible que, à cette distance-là, il n'est pas capable de cadrer ? C'est ça la question qu'il faut se poser les frères, sinon tu n'avanceras jamais. Après, voilà, je parle de Dembélé, mais c'est pas le seul qui a été décevant aujourd'hui les gars, c'est pas le seul. Au bout d'un moment, quand on voit Likangine aussi, Likangine, je suis désolé les frères, je suis désolé, mais quand on voit, quand on voit même sur une récupération, une récupération dans la surface adverse, quasiment à hauteur du petit rectangle, t'arrives à récupérer un ballon miraculeusement dans cette zone-là, c'est quasiment du jamais vu, et même là, t'arrives pas à marquer. Même là, t'arrives pas à marquer dans une occasion pareille. Et Barcola, les gars, il faut en parler aussi. Barcola, au bout d'un an, moi, je l'aime beaucoup, ce joueur. Pour moi, ce joueur, vraiment, il a une marge de progression exceptionnelle. Techniquement, il est vraiment, vraiment très, très fort. C'est un très bon joueur. Mais il y a des fois où je me pose la question, et je me dis vraiment, est-ce qu'il ne faut pas qu'il commence à redescendre un petit peu ? On a l'impression, des fois, quand on voit Barcola, qu'il se regarde un petit peu jouer. On a l'impression, Barcola, dans sa tête, il a déjà pris trois ballons d'or. Quand tu le vois jouer, le mec, il te montre une nonchalance, il te met, il te rate des occasions avec... Je suis désolé. Mais quand on voit la deuxième occasion qu'il a eue, quand le mec, il a la possibilité de frapper, à la place de t'exploser ce ballon, de te mettre une grosse frappe, tu vois qu'il te met une frappe toute molle parce qu'il a essayé d'enrouler ou il a essayé de piquer ce ballon, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, en tout cas. Mais quand on voit ça, les gars, moi, je suis désolé, tu ne peux que être déçu. Tu ne peux que être déçu quand on voit le niveau, encore une fois, de ce joueur. Encore une fois, en tant que supporter du Barça, je peux vous le dire, les gars, celui qui nous élimine, ce n'est pas des mêlées. La saison dernière, celui qui nous élimine, c'est Barcola, les frères. Le pénalty qu'il va provoquer, qui a été la cause de tous les problèmes au Barça sur la fin de saison dernière, ça vient de Barcola. Et même au-delà de ça, on ne va pas revenir sur la carrière de Barcola, mais bien sûr qu'on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est là où vraiment, on ne peut qu'être frustré par rapport à ça. Et même dans l'ensemble de cette équipe, dans l'ensemble de ces joueurs-là, tu es en droit d'attendre beaucoup plus, beaucoup plus, les frères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir que, je suis désolé, quand tu vois des Lee Kanjin, des Barcola, des mêlées, dans la surface adverse, qui touchent des ballons dans la surface adverse, qui ont des occasions dans la surface adverse, et qui n'arrivent pas à cadrer, qui n'arrivent pas à marquer ces buts-là, alors que c'est ton latéral droit, encore une fois, on va revenir sur Hakimi, ton latéral droit, qui n'est même pas dans la surface, à l'extérieur de la surface, qui arrive à te mettre une frappe pour marquer un but, pour venir égaliser. C'est normal ça, sérieusement. C'est normal, franchement. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte de votre équipe ? Je ne comprends pas. C'est trop, les gars. Vraiment, aujourd'hui, je vous dis, offensivement, c'était le néant. Il n'y avait que Hakimi qui arrivait, encore une fois, à permettre au PSG de sortir la tête hors de l'eau. Parce que, on s'en rappelle, le pénalty, qui aurait pu être sifflé, ou en tout cas, qui a été sifflé, qui a été annulé par la VAR, il vient d'où ? Il vient d'un centre d'Hakimi, encore une fois. Comme contre Arsenal, on a vu deux occasions très intéressantes sur des centres qui sont venus d'Hakimi contre Arsenal en fin de match. Et encore une fois, offensivement, c'est le néant. Sur les joueurs qui étaient titulaires, ou même sur les remplaçants, l'entrée de Colomogne, l'entrée de Désiridou, et encore une fois, les gars, est-ce qu'on va en parler ? Encore Désiridou, à la limite, il doit un petit peu s'intégrer au club. C'est vrai qu'il manque d'expérience à ce niveau-là dans ce genre de match, il n'y a pas de problème. Mais Colomogne, les gars, encore une fois, l'entrée qu'il propose, elle a servi à quoi ? Dans son Colomogne, si ce n'est pas l'équipe de Belgique en face, si ce n'est pas l'équipe nationale belge, il ne fera rien du tout, les gars. Je ne sais pas comment il arrive. Je ne sais pas, est-ce que son ex, elle était belge, elle l'a trompé, je ne sais pas, mais comment c'est possible que ce joueur, il arrive à être à chaque fois costaud, il arrive à être très fort contre la Belgique, et le reste de l'année, il est éclaté. Je ne comprends pas. Mais bref, c'est encore un autre débat. Tout ça pour dire que tu ne peux être que déçu. Je suis désolé, tu ne peux que être déçu. Un match pareil, proposé par cette équipe du PSG avec la qualité des joueurs que tu as à ta disposition contre une équipe du PSV, encore une fois, contre un adversaire qui est plus qu'à t'apporter, contre l'un des adversaires, l'un des trois adversaires les plus abordables. Tu avais, comme adversaire abordable dans cette équipe des champions, tu avais le PSV, tu avais Giron, c'est déjà passé, c'est fini, et il te reste sous de garde. Donc au bout d'un moment, quand je vois ça, je suis désolé les gars, mais quand je vois ça, quand je vois que tu n'arrives pas à gagner contre le PSV, quand je vois que tu galères contre le PSV, quand je vois que tu es incapable de gagner contre cette équipe-là, comment tu vas faire quand ça va être l'Atlético-Madrid ? Quand ça va être contre le Bayern ? Quand ça va être contre ce genre d'équipe ? Comment ça va être les gars ? Contre City, si je ne dis pas de bêtises aussi. Les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu as le PSG qui est en difficulté, le PSG qui est déjà en difficulté alors qu'ils ont eu les matchs les plus abordables, qu'il te reste tous les gros matchs à jouer normalement, ces trois matchs-là, tu peux retirer le match contre Arsenal si tu veux, mais ces deux matchs-là contre Giron et contre le PSV et tous ces matchs-là, c'est normalement des matchs pour faire le plein avant d'affronter City, avant d'affronter le Bayern et l'Atletico. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais non, mais à chaque fois, tu affrontes des équipes qui jouent dans un bloc bas, qui jouent dans un... » Mais au bout d'un moment, je suis désolé, les frères. Mais quand tu te plains de jouer contre des équipes qui jouent dans un bloc bas alors que dans quelques semaines, tu vas jouer contre l'Atletico qui sont les maîtres dans ce domaine-là, il faut arrêter de chouiner. Je suis désolé. Au contraire, ça doit être justement positif, c'est une bonne nouvelle justement d'avoir ces adversaires-là qui te préparent à jouer contre l'Atletico. Non, mais les gars, à côté de ça, les frères, le Real Madrid qui était mené 2-0. Ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi à traverser non seulement le score, à égaliser, à aller chercher cette victoire, mais en plus de ça, ils ont gagné même avec 3 buts d'Eka. Et toi, à gagner contre le PSV Endoven, tu n'es pas capable de le faire ? Franchement, les gars, c'est trop. Vraiment, c'est trop. La déception, elle est totale. Vraiment. Elle est vraiment totale. Je pensais vraiment que le PSG allait se balader dans ce match-là, les gars. Je pensais que là, pour le coup, autant je ne suis pas hyper optimiste et ultra optimiste sur le PSG en Ligue des Champions, ça c'est clair et net, mais au moins, dans ce match-là, je me suis dit que le PSG va faire le minimum quand même contre le PSV. Non. Vraiment, même là, tu as eu du mal. Même là, tu as eu des difficultés à gagner. Donc franchement, contre l'Atletico, les gars, je demande à voir. J'ai hâte de voir ça, les frères. En tout cas, ce classique contre l'Olympique de Marseille qui sera un match intéressant même si là, bien sûr que là, le PSG sera favori et là, bien sûr que les Parisiens vont gagner. Sûrement, il y a de grandes chances, mais ça sera sûr et certain, ça sera un match qui sera intéressant à suivre et on se retrouvera après le match pour débriefer cette rencontre. Sur ce, à très vite les frères pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.